Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Hit et Goku Super Saiyan God LR Puissance qui sera donc le LR pièce jaune de la célébration Kefla et franchement le personnage est extrêmement bon. Comme toujours on va analyser la carte, ses valeurs offensives et défensives lien 1 et enfin on finira avec ses liens 10. Bref déjà c'est un leader pour une nouvelle team, combat à grande vitesse et aussi surveiller l'univers avec ki plus 4, plus 150% au stat ce qui est même un fois très intéressant. Melo c'est vraiment ouf, c'est en passif, plus 160% attaquer def, si vous êtes en 1ère ou 2ème position plus Siki, plus 60% attaquer def, ne peut pas rater ses attaques, désactive la carte adverse c'est à dire pas de désavantage type durant le tour après avoir attaqué avec ce personnage et enfin 50% esquive mais il faut vérifier si sa proc avant d'attaquer parce que sinon c'est vrai que bonus défensif et d'esquive sera beaucoup moins intéressant en 1ère position mais pour le coup la 2ème position est plus indiquée. Ensuite si vous êtes plutôt en 3ème position et bien vous aurez 70% attaques multiplicatif, 7 ki, attaques bonus garantie et enfin 30% que ça devienne une SP, c'est vraiment excellentissime au niveau offensif mais au niveau défensif bah il n'y a pas grand chose de plus. Au niveau de la S, si 3 SP lancés et en dessous de 70% HP et bien vous aurez plus 13% attaquer def permanents ce qui paraît très peu mais en réalité c'est excellent en combat long vu que les bonus d'AS sont à part des calculs et du coup on aura 13% attaquer def permanents en plus sur les valeurs finales et vous le voyez déjà à gauche c'est vraiment déjà très intéressant d'avoir cet AS. Après bien évidemment c'est pas ouf au combat court vu qu'on aura un petit bonus sur une durée assez limitée mais sur des combats longs comme je l'ai dit c'est vraiment un très bon bonus surtout couplé avec item zeno notamment qui du coup fait une double multiplication bref c'est très bien en évente long et moins ouf en évente court. Au niveau des SP, dégâts gigantesques de 12 à 17 de ki plus 30% attaquer def pendant 1 tour et 50% de stun pour 2 tours et l'aspect du jeu ki c'est la version améliorée de cette SP vu qu'on aura dégâts titanesques plus 50% attaquer def pendant 1 tour et 50% de stun toujours pendant 2 tours. C'est donc un personnage qui a à la fois le stun, l'esquive, des bons bonus, multiplicatif, un AS à part bref c'est déjà excellent et au niveau des liens il se lie très bien avec Hit Technique ZTUR qui va redevenir très intéressant mais comme il se joue aussi en deuxième position c'est un petit peu compliqué mais on a aussi Jiren LR, Goku Freezer LR, même ZLR, Goku Piccolo, Gohan Krillin bref des très bons alliés en team univers mais aussi en team force jointe ce qui est bienvenu car il y a seulement 4 teams ce qui est assez peu et au final on a un peu le même syndrome que Goku Piccolo c'est à dire que le personnage est très fort mais en vrai tu le joues assez rarement ce qui est un petit peu dommage bref selon étant dit passons au calcul offensif je vais directement prendre 24 de ki car vous aurez souvent des grosses valeurs de ki avec ce personnage 8 ki en leader, 6 via le passive voire 7, ensuite tournant du pouvoir plus 3 bref la spell team est très 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 facile à avoir sur ce personnage même sans support ni changeur de ki dans ce premier calcul on sera en première ou deuxième position sans AS avec AS et on va taper son doublon du 400002, 400007 ce qui est franchement des petites valeurs mais quand même appréciables sachant que pour le coup c'est ses valeurs les plus faibles ensuite si on cherche la troisième position on va taper du 6M8, 9M5 sans doublon toujours mais avec du coup une SP plus normale ou bien 2 SP ce qui est quand même assez de RNG vu que seulement 30% en passif sur un personnage puissance en plus après du coup j'ai pris sans AS et maintenant avec AS et le bonus se ressent 7M8, 10M7 il tape tellement fort qu'au final son 13% est vraiment extrêmement intéressant bref on a de très bonnes valeurs des valeurs minimales à 4M des valeurs maximales à 7M8, 10M7 c'est vraiment très bon surtout que le personnage est bon en défense et aussi en esquive et stun du coup on va le prendre en première ou deuxième position sans AS avec AS à voir si esquive et aussi le bonus de def sur la position que l'on proc avant d'attaquer normalement non mais si c'est ça ça sera vraiment extrêmement fort en première position sinon plutôt en deuxième c'est un peu embêtant comme je l'ai déjà évoqué vu qu'on a Goku Freezer, Goku Piccolo ou bien encore Hit Technique qui sont plutôt des personnages de deuxième ou troisième position vu qu'ils se boostent après avoir attaqué eux aussi c'est pas embêtant au niveau des calculs mais dans la pratique ça peut être un peu relou à jouer mais il n'empêche que ses valeurs sont très bonnes de 282 000 à 320 000 et cela après la SP sans AS avec AS c'est vraiment excellentissime sans doublon et en plus j'ai l'esquive et le stun et à côté de ça en étant troisième on va avoir 231 000, 261 000 encore une fois très bon un petit peu moins ouvre bien évidemment vu qu'on a plus esquive et moins de défense mais ça reste largement méta et du coup pour finir 6 double SP bien évidemment ça va remonter 277 000, 313 000 c'est vraiment excellent mais assez RNG comme je l'ai déjà dit plein de fois bref le personnage est très bon en event de court grâce à l'esquive et le stun en event long aussi grâce à son boost d'AES qui est du coup une sorte de demi point abeille c'est quand même plutôt amazing et du coup franchement le personnage est très équilibré en attaque, défense, stun et esquive mais le gros problème pour moi ce sera déjà le fait qu'il se booste durant l'attaque et aussi éventuellement ces 4 teams qui sont du coup pas forcément celles qu'on veut jouer ou même celles qu'on va nous pousser à jouer vu que bon s'il n'y a pas de SBR ni d'Evon qui mettent en avant ses 4T bah tu la joues pas tout simplement je pense notamment à force jointe en vrai qui est la joue de nos jours franchement très peu de personnes et encore moins de façon quotidienne ou hebdomadaire contrairement à une team sur l'univers qui pour le coup je pense Vakari ce personnage en terme de viabilité et de présence d'un team que l'on va réellement jouer souvent bref maintenant la carte est analysée passons à ces liens 10 en liens et taper donc 4M2, 4M7 qui deviendront plutôt en liens 10 avec HitTech 4M9, 5M5 on monte en 3ème position à 6M8, 9M5 qui deviendront plutôt du 8M, 11M et après comme je l'avais dit les valeurs maximales 7M7, 10M7 qui seront plutôt du 9M, 12M5 c'est vraiment impressionnant et en plus le Lune Body est totalement viable et pour finir du coup au niveau défensif 282, 320,000 qui deviendront 322, 365,000 231, 261,000 qui deviendront 264, 298,000 et on finit en beauté avec les 277, 313,000 qui seront plutôt du en liens 10 317,000 357,000 c'est vraiment très bon bien évidemment ça vaut le coup de monter cette liens surtout si HitTech sera un personnage que vous jouez souvent bref voilà tout pour cette analyse j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker et vous abonner sur ce je vous dis ciao